A tous, merci de nous rejoindre dans le plus grand stade multisport du week-end, double dose d'aréna ce week-end. On est ensemble samedi et dimanche pour suivre tous les français, vous le savez, en quête d'une qualification olympique sur tous les terrains, tous les grands champions dans toutes les disciplines. Je vous rappelle qu'on est plus qu'à 62 jours des Jeux Olympiques. Oui, 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 et c'est ici qu'on délivre les derniers tickets pour le plus grand événement planétaire de l'année. Venez avec moi, je vous emmène au cœur de l'aréna, en plein milieu du stade, pour vous proposer 4 disciplines aujourd'hui. Il y aura également quelques surprises, mais voici nos 4 compétitions principales. Attention, elles arrivent au programme aujourd'hui, il n'y a qu'à demander. Regardez, on a un TQ de canoë et kayak en sprint, ça va aller très vite en Russie. Et les Jeux de Tokyo qui sont à portée de rame. Du tir à l'arc avec une Coupe du monde à Lausanne avec nos meilleurs archers français, c'est de l'arc à poulies aujourd'hui. Du tennis en esport, vous savez qu'on n'oublie jamais les athlètes paralympiques dans cette émission. On vous présentera une championne en route vers les Jeux Paras. Et puis de l'athlétisme, attention, gros, gros, gros meeting ce soir à 19h à Ostravart avec un énorme plateau des stars dans toutes les épreuves. Vous verrez, ce sera juste après l'aréna. Un petit rappel des sons qui animent régulièrement cette émission parce qu'on aime bien mettre un petit peu d'ambiance. Dring ! Ah, ce n'est pas le drink, c'est le cocorico. Ça, vous le savez, c'est quand il y a un Français au départ d'une épreuve. Mais parfois aussi, je n'aurai pas mon coup de fil. Parfois, on a un gong japonais, ça c'est parce qu'il y a une finale à venir et on se rapproche de Tokyo, d'où le gong japonais. Le coup de fil, le voilà, ça c'est quand nos athlètes nous envoient des petits messages, des petites vidéos souvent pour partager leur quotidien. Et puis une marseillaise, la marseillaise, on l'aime bien sur la chaîne équipe. Et souvent, elle arrive tous les week-ends, on espère qu'elle aura lieu encore aujourd'hui. Un résultat de foot, avant cela, on va faire une petite parenthèse dans l'aréna L'Équipe. Parce que juste avant, sur notre antenne, vous avez pu suivre la finale de la Coupe d'Écosse. C'était Tanguy Lecevillier. Au commentaire, c'est Saint-Johnson qui a remporté ce beau trophée. Est-ce qu'on a du sport de la chaîne L'Équipe et on voyage beaucoup dans cette émission ? On vous rappelle un petit peu, tiens, nos destinations du jour. La route par Tokyo va passer par, attention, j'appelle la carte. Aujourd'hui, on va passer par Barnaul en Russie. Elle va venir la carte, sinon je peux vous faire toutes les destinations, mais sans carte. Moi, je suis nulle en géographie, j'ai besoin d'une carte. Voilà, Barnaul en Russie, ce sera pour le tournoi de qualification olympique de canoë et kayak en ligne. On va y aller dans un instant. On ira également à Lausanne pour une étape de Coupe du Monde de tir à l'arc à Pouly, où on suivra la petite finale du Français Adrien Gontier. Et puis, attention, au Strava, on l'a dit, en République tchèque, pour un meeting d'atlétisme de très, très haut niveau. Ce sera juste après l'aréna. Voilà, maintenant qu'on a pris nos repères sur la carte, on va pouvoir prendre la direction de la Russie. Je n'ai pas l'accent russe, donc je vais laisser Anne-Sophie Barnaby faire avec une finale de 200 mètres en K1 féminin sans Française. Malheureusement, Anne-Sophie. Pas mal, l'accent russe. Pas mal, l'accent russe.